Dans Portneuf, on attendait la publication de ce rapport sur un accident de travail qui a coûté la vie à un garagiste l'automne dernier à Saint-Raymond. Publié ce matin, José, rappelons que l'homme est mort écrasé sous un véhicule. C'est un événement qui est survenu en septembre dernier au garage Jean-Yves Godin. La victime est l'ancien propriétaire Jean-Yves Godin, donc âgé de 60 ans. On se trouve actuellement dans un garage de Québec pour vous montrer avec quel équipement travaillait la victime justement le jour du drame. C'est un pont élévateur comme celui-ci avec des bras articulés qui permettent justement de soulever les véhicules. Donc l'homme qui travaillait sous une camionnette pour effectuer un changement d'huile lorsque le véhicule est tombé sur lui. Vous allez le voir d'ailleurs sur une animation qui a été créée par la CNESST pour illustrer l'accident. Ce qui s'est produit en fait, c'est que ce sont les bras de levage qui soutiennent le véhicule qui se sont soudainement déplacés, sans entraîner la chute du véhicule sur le mécanicien. La CNESST qui a expliqué ce matin que le système de sécurité qui empêche les bras de levage de bouger, n'a pas bien fonctionné cette journée-là, notamment en raison d'un manque d'entretien du système. Il y a un manquement dans la procédure sécuritaire à utiliser aussi qui a été notée par la CNESST. Voici ce qu'on avait à dire. De un, vérifier que notre dispositif de blocage est bien enclenché avant de soulever le véhicule et ensuite de soulever légèrement le véhicule et lorsqu'il est près du sol, de s'assurer qu'il est stable. Donc d'aller valider qu'il ne peut pas basculer avant-arrière ou sur les côtés en mouvement de pivot. Donc c'est vraiment deux étapes très, très importantes à accomplir avant de faire le levage complet du véhicule. La CNESST qui mentionne que dans la majorité des garages dans la province de Québec, il y a des inspections qui sont faites sur les ponts de levage. Dans les plus petits garages, cependant, ce n'est pas toujours fait. Et c'est cet aspect au niveau prévention que la CNESST entend faire bouger les choses pour justement sensibiliser les garagistes à cette problématique.